Salut les filles, bonjour et bienvenue dans cette vidéo Actu Multimédia. On se retrouve aujourd'hui pour une config PC d'environ 2000 euros overclockable. Le côté overclockable, c'est que vous pourrez, pour un budget de 2000 euros, améliorer légèrement les performances de votre ordinateur. Le côté overclockable, ce qui veut dire qu'en fait, très souvent, quand vous achetez un processeur ou des barres de RAM, c'est écrit allant de 3,4 GHz à 4,9 ou allant de 4 à 5. Enfin, il y a toujours quelque chose. Ou pour les barres de RAM, les fréquences vont de 5200 à 7000, de 6500 à 7200. Vous voyez, quand vous allez overclocker votre processeur et votre carte graphique, vous allez augmenter au maximum de ça. C'est ça l'overclockable. Donc voilà. Donc, je vous ai préparé une petite config à monter soi-même, bien entendu, d'un ordinateur qui vaut environ 2000 euros, je crois. Pour l'un, on est à 2100 exactement, si je ne me trompe pas. Et l'autre, on doit être à 2000 et quelque chose. Ça va se passer en deux parties. La première, je vous présenterai composant par composant un PC overclockable. Très intéressant. Tout sera sur Amazon. Tous les liens sont dans la description sous cette vidéo. Et vous aurez aussi le lien de memory PC, d'un PC à 2000 euros overclockable. Voilà. Donc voilà. Il y aura le lien et on en parlera vite fait. Sinon, pour ce qui est du PC, voilà. Voilà tout ce qu'il y a. Vous retrouvez la config à environ 2000 euros. En premier, on retrouve le boîtier. C'est un Corsair 220T blanc. Il vaut 138 euros. Comme vous le voyez, là-bas au fond, vous avez tous les composants. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment l'image de tous les composants. Il vaut donc 138 euros, 140 euros au moment où je tourne cette vidéo. C'est fort possible que ça monte ou ça descende quand vous cliquez dessus. Après, moi, je vous mets un lien Amazon. Si vous tapez ce nom-là, si le boîtier vous plaît, là, eh bien, il sera peut-être moins cher sur d'autres sites. Ça, ça vous permettra de faire quelques économies. La config est une config blanche aussi. Mais le boîtier, je ne l'ai pas pris tout tout blanc parce que je trouvais que les deux, trois reflets en noir pour ce prix-là, eh bien, il était plutôt pas mal. Il est livré avec trois ventilateurs. Les trois ventilateurs, vous voyez sur l'image, eux, ils les mettent devant. Là, pour vous, il faudra leur mettre un derrière et les deux au-dessus, sur le plafond. Ceux les trois devant seront les trois ventilos du watercooling. Voilà. Pour ce qui est de la carte mère, forcément, les cartes mères, il va falloir prendre une Z. Si vous voulez pouvoir overclocker avec une carte mère, il faut à tout prix que ce soit une Z. Et en termes de tarifs et en termes d'efficacité et de performance, Asus, la Z 690A, en fait, elle offre de très bonnes performances pour des PC Intel très intéressants. Elle a un socle en 1700, ce qui permet d'avoir le 12, 13 et 14e générations de processeurs, ce qui est des très, très gros processeurs de chez Intel. Sachant que la 15e génération arrive en fin d'année et ça devrait être des nouveaux socles. Donc, on ne pourra pas y mettre la 15e génération. Ils vont devoir changer le truc comme ils le font très souvent. Normalement, c'est toutes les deux générations, ils changent. Là, ils ont fait que la 14e va avec la 1700. Donc, on a la chance d'avoir une troisième génération sur ces socles-là. Et franchement, pour ce qui est du processeur, on va mettre un Intel i5, un 14600KF qui, lui, vaut 320 euros. Et franchement, le 14600KF, le K pour le côté overclockable, le F pour dire qu'il n'a pas de carte de côté graphique. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas de carte graphique, vous ne pourrez pas brancher les écrans sur la carte mère directement. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire un PC gamer performant, très performant, à un prix plutôt raisonnable parce que quand on veut des grosses perfs, vraiment, en 4K, là, vous pouvez streamer en 4K avec la config ici présente. Et on est obligé d'avoir une carte graphique. Donc, le F nous permet d'avoir un processeur un peu moins cher que si on aurait pris seulement le 16600K. Voilà. Donc, elle est à 320 euros. Ensuite, les barres de RAM, c'est des Corsair Vengeance en DDR5. C'est des blanches en RGB. Voilà. Parce que je veux faire tout blanc RGB. C'est des 6000 MHz en CL36, ce qui est très intéressant. Et j'ai pris deux fois 16Go pour avoir 32Go de RAM. Car si on veut stream un peu, c'est bien d'avoir un peu plus que 16. Pour jouer, ceux qui veulent simplement un PC seulement en jouant, vraiment, que jouer chez soi tout seul devant son écran, prenez deux fois 8, ça sera largement suffisant. Pour ceux qui veulent stream, comme moi, qui aime bien streamer et qui stream en ce moment même, eh bien, le deux fois 16, c'est plutôt pas mal. Les deux barres de RAM coûtent 140 euros. En deux fois 8, je crois que c'est 107, je crois, ou 109 euros. Un truc comme ça. Voilà. A vous de voir comment vous voulez mettre ça. Pour ce qui est du SSD. De SSD, j'ai repris Corsair. J'ai pris un Corsair, un MP600 Pro en 2TO. C'est là où, vous voyez, le PC fait 2100 à peu près la config exacte là que vous voyez. Si vous voulez seulement un TO, il est à 130 euros. Donc, vous économisez les 100 euros demandés et vous avez une config parfaite à 2000 euros. Mais moi, j'ai pris un 2TO. Car si, comme moi, vous streamez, il faut pas mal de place sur un SSD. Il y a un SSD de 2TO qui a une très haute densité. C'est une PCI Express en M2, en GEN4. Donc, voilà. Très intéressant comme truc. Elle est à 270 euros quand même. Donc, ça reste quand même un tarif. Mais 2TO avant de les remplir, on peut y aller quand même. Ça prend quand même pas mal de place. Pour ce qui est du watercooling, j'ai pris le Asus en 360 mm blanc. Le watercooling coûte 208 euros. Franchement, il se met devant, vous voyez, sur le boîtier. Vous le mettez devant là et c'est super. Je suis allé voir des vidéos, je suis allé voir des présentations de ce boîtier. Car je ne savais pas trop ce que ce boîtier donnait chez Corsair. Très souvent, on parle du 4000D, du 3000D. Ça parle des boîtiers Airflow de chez Corsair. Comme ça, on ne parle pas trop de celui-là. Moi, je l'ai trouvé très joli car il n'était pas tout blanc. Et quand je suis allé voir des vidéos, tous mettent le watercooling à plat comme ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit OK, parfait. Parfait dans le sens où, au moins, un watercooling de 360, ça refroidit bien, ça ventile. Et voilà. Et ça va faire joli. Regardez le boîtier. Moi, je kiffe. Je kiffe de fou. Voilà. Pour ce qui est de la carte graphique, un des éléments très importants. J'ai énormément recherché quel type de carte graphique je pourrais prendre en blanc déjà. Si on prend une carte graphique Asus, car je voulais rester un peu chez Asus, les prix flambent de fou. Pour avoir une bonne carte graphique en 4K, on arrive au-delà des 800-900 euros pour une bonne carte graphique qui fait de la 4K, bien entendu. Là, je me suis dit, allez, tant pis, je vais aller voir sur d'autres marques. Ça ne vous changera pas grand-grand-chose en termes de performance. Ça se joue à 1 ou 2%. Mais Asrock fait la RX 7900 GRE overclockable qui est blanche. Voilà. Avec le design, le style Legend. Je trouve ça plutôt joli. Elle est plutôt sympa. Elle a 16Go de RAM. Elle envoie vraiment du lourd. En 4K, elle fait partie des très très bonnes. Carte graphique chez AMD, la RX 7900 XTX qui est la meilleure. Ça la met seulement au top 1, celle-ci est top 3. L'autre, c'est la 7900 XT qui est meilleure que la GRE et au-dessus, la XTX qui est bien meilleure. Mais déjà, celle-là offrira de très très grosses performances en 4K. Pour vous dire, pour être allé voir des essais sur YouTube, sur plein de vidéos qui parlent de ce GRE, en 4K, en ultra, mais vraiment en grosse 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 perf, elle tourne aux alentours des 50-90 FPS selon les jeux, bien entendu. Après, sur d'autres jeux, elle tourne beaucoup plus haut. Et sur, comment vous l'appelez, sur Cyberpunk, elle tourne un peu en dessous des 50. Mais ça, c'est en ultra. Il suffit de modifier quelques réglages qui vous changeront pas grand-chose à vous sur votre visu. Et là, d'un coup, vous passez à 90-100 FPS sur Cyberpunk. Donc voilà, c'est comment il s'appelle ? Il y a un youtuber qui a fait une vidéo là-dessus. J'essaierai de vous la retrouver et de vous mettre le lien dans la description qui vous explique que certaines cartes graphiques, elles sont présentées à 60 FPS en 4K. Là, si vous enlevez seulement 2-3 détails des réglages, vous passez tout de suite à 100-150 FPS. Et voilà, il a montré l'exemple sur GTA. Je crois que la 4070 tournait à 50 FPS et en enlevant les effets d'ombre, les effets de je sais pas quoi, les bidules et montrait les deux images. Pratiquement aucune différence à l'œil et il est passé de 50 à 120 FPS en 4K, ce qui est énorme. C'est énormissime. Donc celle-ci a déjà de très grosses performances et elle est overclockable, ce qui veut dire que vous pourrez gagner 5, 7, 10% selon ce que vous allez y faire dessus. Et là, ça change énormément. Donc voilà, très 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 intéressante. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, l'alimentation, tous ceux qui forment un PC dans ce genre-là pour 2000 euros mettent des aliments à 850 watts. Je me suis dit ok, c'est bien, ça va permettre de mettre un petit budget en plus dans autre chose, un petit détail qui pourrait nous faire plaisir. Voir pourquoi pas aller chercher une 4070 Ti Super de chez Asus qui vaut un peu plus de 1000 euros. Voilà, en blanc. Et mais si on overclock son ordinateur, ça va demander beaucoup plus de performance, peut-être beaucoup plus de puissance. Donc je me suis dit, on va viser une alim 1000 watts. Et la Asus Rockstrix 1000 watts, en noir, parce que dans le boîtier, vous voyez sur le bas du boîtier, l'alim va aller là-dedans, on la verra pas. Donc en noir, elle a été moins chère qu'en blanche. Elle vaut quand même déjà 197 euros. Donc voilà, je me suis dit, on va la mettre en noir, on va mettre 1000 watts. Ça assurera, parce que si demain, vous faites le même PC, mais pour économiser, vous mettez une alimentation moins puissante parce qu'il vous manque 100 ou 200 euros dans votre budget et vous décidez de gratter un peu sur peut-être le SSD et sur l'alim. Si votre ordinateur grille, si l'alim ne fait pas son boulot, ça va griller la carte graphique, ça va griller la carte mère et une carte graphique qui vaut celle-ci 650 euros. Franchement, à choisir, il vaut mieux que ça grille une alimentation à 200 balles plutôt qu'une carte graphique à 650 euros ou qu'une carte mère à 220 balles. Sachant que la carte mère, il y a de forte chance que ça grille vos barres de RAM et que ça grille votre processeur. Et là, d'un seul coup, on est à 500 ou 600 euros l'ensemble. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai préféré mettre une alimentation un peu plus élevée que prévu, mais parce que je suis allé chercher des composants un peu plus haut. Voilà. Voilà pour ce qui est de moi. Si demain, j'ai envie de me faire une belle config overclockable en blanc et que j'ai 2000 euros de budget, voilà ce que moi, j'achèterai. Voilà. Pour 2000 euros de budget, voilà ce que moi, j'achèterai. Et après, il y a aussi la config memory PC. Chez memory PC, vous voyez, le Corsair, ils n'ont pas le 220T, mais ils ont le 3000D en Airflow. Le 3000D est très, très ressemblant à celui-là. Vous aurez le lien de cette config que je vous dis là dans la description de la vidéo. Il y a le CPU, c'est exactement le même, le 14600KF. Le watercooling, c'est un Cool Master. La carte mère, ils n'ont pas la Z690, mais ils ont la Z790EP en Prime. Elle est beaucoup plus chère, voilà. Mais elle ne fait pas grand-chose de plus, vous voyez. Voilà. La carte graphique que vous voyez là, à côté, la Z690, vous pouvez lui mettre 3 SSD si vous avez envie. Vous pouvez lui mettre 4 barres de RAM si vous avez envie. Et vous pouvez lui mettre un i9. Vous achetez le i9 414900, ça serait inutile parce qu'il vaut 900€, 640€, je crois. Pardon. Ça serait complètement inutile de mettre 600€ dans un processeur. Mais vous pouvez. Celle-ci, elle le fait. L'autre aussi. Mais celle-ci, pour 200€, elle le fait. Voilà. Les barres de RAM, c'est exactement les deux mêmes. 32Go de RAM en 6000MHz, en Corsair RGB. La carte graphique, ce coup-ci, ils n'ont pas la GE en blanc, mais en blanc, ils ont la 4070 Ti. La 4070 Ti, qui est un peu moins performante que celle-là, vaut quand même 860€, vous voyez. Donc, AMD font quand même des cartes graphiques beaucoup moins chères pour des très bonnes performances. Voilà. Et l'alimentation, eh bien, Memory PC en blanc, ce coup-ci, parce que l'aliment va se voir, c'est une 850W. Voilà. Mais la carte graphique est moins puissante. Donc, ça va demander beaucoup moins de puissance. Mais chez Memory PC, pour faire un PC overclockable, ça a été très compliqué, car ils ont très peu de choix en overclockable. Ils en font pas beaucoup. Voilà. Mais pareil, le tarif est à 2013€. Donc, vous voyez, il est un petit peu moins cher que ce que vous avez là. Mais là, rien que vous enlevez le SSD et vous prenez un 1TO au lieu de 2TO, vous êtes au même prix. Et franchement, celui-là aura de bien meilleures performances en jeu si vous overclockez. Si vous ne voulez pas overclocker, bien entendu, n'achetez pas ça. Parce qu'il y a d'autres configs à 2000€ qui seront bien meilleurs au lieu d'acheter ça. Et donc, sur, je crois, Infomax a des très bons liens. Mais je ferai une autre vidéo. Ça sera sur une autre vidéo qui sera en config PC aussi à 2000€, mais non overclockable, ce coup-ci en normal. Et vous verrez que la carte graphique sera bien, bien, bien plus puissante que celle-ci. Parce que quand vous ne prenez pas une carte-mère en Z, c'est 50€ d'économisé. Comment vous appelez ça ? Les barres de RAM, vous n'êtes pas obligés de prendre aussi puissants. Donc voilà, ça sera beaucoup plus intéressant. Et la carte graphique sera beaucoup plus puissante parce que vous n'avez pas besoin de l'overclocker non plus. Donc voilà, tout se vaut, ça s'équivaut. Mais après, déjà, franchement, ce config-là, même si vous n'allez pas l'overclocker, la carte-mère peut-être, ne prenez pas ce carte-mère-là, prenez une B, prenez une B650 ou une B550 de chez Asus, qui vaut 150€. Vous avez économisé 50 balles. Elle marchera tout aussi bien. Voilà. Et même en blanc, en Prime, les Asus Prime B marchent très très bien et vous aurez une très belle carte-mère en blanc. Voilà. Là, la config toute blanche comme ça avec du RGB, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que cette config-là ne sera pas tout à fait ça parce que je n'ai pas un budget de 2000€. Mais pour la config en blanc que j'organise pour ma fille, elle sera très ressemblante à celle-ci, surtout sur la carte graphique qui a un prix très très intéressant pour des très très grosses qualités. Donc voilà. Mais voilà. Voilà les enfants. C'était une petite vidéo pour vous présenter une config PC d'environ 2000€ overclockable, bien entendu. Voilà. Le côté overclockable, je le rappelle, ça vous permet en fait de débrider un peu votre processeur, carte mère, barre de RAM, carte graphique. Voilà. Une fois que c'est overclocké, tout va être au maximum de la puissance. Et donc, ça va vraiment, vraiment aider. Et un processeur comme le i5-14600KF est le meilleur i5 qu'on peut avoir. Et en termes de gaming, c'est un des meilleurs chez Intel. Voilà. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs qui existent. Il y a, bien entendu, le i9 va peut-être faire mieux tourner les jeux, mais le i5 vaut 300€, le i9 en vaut 650€. Et payer deux fois plus cher pour seulement 10-15% de performance en plus, ça vaut vraiment pas la peine du tout, surtout pour du gaming. Voilà. Les enfants, j'espère que cette vidéo vous aura plus. J'espère aussi que ce type de vidéo vous plaît. J'espère avoir aidé certaines personnes qui cherchent à faire des configs. Voilà. C'est une config blanche, bien entendu. Pour après, ce qui est des petits détails, vous pouvez pas tout prendre sur Amazon et trouver un peu moins cher ailleurs. Si vous voulez pas de RGB, peut-être prendre les boîtiers non RGB. Ça coûte aussi moins cher. Les barres de RAM non RGB, c'est 30 ou 40€ moins cher. La carte graphique, si vous voulez pas du blanc, le noir coûte moins cher aussi. Le SSD, si vous voulez seulement 1TO, c'est moins cher. Donc, vous voyez, on peut avoir à peu près les mêmes performances pour moins cher, mais esthétiquement, c'est différent. Là, j'ai mis quand même une pointe d'esthétique du blanc RGB. C'était aussi le thème de cette config. Donc, voilà. Sinon, sur ce, j'espère que vous lâcherez un petit pouce bleu sur la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, j'espère que vous abonnerez à la chaîne, que vous ferez vivre la chaîne en partageant un maximum les vidéos de la chaîne. Sur ce, moi, je vous embrasse fort. Je vous fais des bisous. Je vous dis merci à tous. Des bisous, des bisous.